Musique Donc ici, Keren Alba Mouniel, vous pouvez me suivre sur la chaîne d'Yvan Blanc et ainsi que sur la chaîne Espace Chrétien. Donc nous allons parler du sujet, de l'heure, donc de la part de Dieu. Et aujourd'hui nous allons parler sur une chose, on appellera ceci la vue, la vision, ou dirais-je la position. Moi j'aime l'appeler the view en anglais. Donc tout simplement j'aimerais vous parler de ceci. Si nous regardons la Bible à partir du Nouveau Testament, les quatre premiers épîtres, donc là où on parle de Marc, Luc, Jean, Matthieu, là où les hommes sont en train de décrire l'histoire de Christ, c'est la chose que nous pouvons voir qu'ils ont tous au commun. C'est qu'ils décrivent l'histoire de Jésus. Ils décrivent ce qu'on pourrait appeler l'histoire de la passion du Christ. Ils décrivent ce qu'on pourrait appeler le parcours du Seigneur sur la terre, l'humanité de Dieu qui est venue dans le monde. Mais une chose que j'admise, c'est que Jean étant un des disciples, est un des seuls à avoir affirmé certaines choses que d'autres n'ont pas fait. Et si vous me suivez très bien, nous allons découvrir pourquoi dans quelques instants. Alors dans ce parcours où chacun d'entre eux nous parle de différentes manières, d'une différente perspective, du parcours de Christ, nous retrouvons tellement de similarités. L'histoire est exactement pareille, sans émettre quelques détails ou ajouter quelques détails. Mais Jean est un des seuls apôtres qui, même dans le commencement, nous dit une chose que je crois que nous connaissons tous dans Jean 3,16. Car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et une chose qui est merveilleuse, c'est celle-ci, c'est que Jean est un des seuls à avoir parlé de ceci. Et nous avons découvert pourquoi. Alors voici ceci, j'aimerais vous dire que Jean est un des seuls, un des seuls apôtres, un des seuls disciples à avoir parlé de Christ de cette facette-là. On a parlé de Christ étant Dieu. On a parlé de Christ étant un guérisseur. On a parlé de Christ étant un Dieu qui nourrissait les gens qui n'avaient pas à manger, ou même nourrissait simplement les gens qui le suivaient. Vous savez, on a parlé de Christ comme étant quelqu'un qui marchait sur les eaux. On a parlé de Christ comme étant celui qui est venu accomplir la prophétie. On a parlé de Christ comme étant le Messie. Pierre, et on dit cela, a reçu une révélation du Père. Mais lorsque Jean parle de Christ, c'est par rapport à une révélation que lui a eue de Dieu. Non pas par rapport simplement à là où il était. Non pas par rapport simplement à ce qu'il a reçu de Dieu, mais par rapport à la position qu'il avait. Et laisse-moi te dire ceci. La position que vous avez dans la vie, la position que vous avez spirituellement, la position que vous avez avec Dieu, déterminera la vision que vous aurez. Alors Jean est le seul à avoir pu faire le statement, comme je dirais en anglais, avoir pu faire la déclaration, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils aîné. Vous voyez, lorsqu'on parle de Jean, même dans Jean 21, verset 20, si vous lisez la Bible, on parle de Pierre qui allait vers Jean, et on qualifie Jean, on le décrit étant celui qui avait couché sa tête sur la poitrine de Jésus. On parle de Jean comme étant celui qui était intime avec Christ, par rapport à comment il était. On parle de Jean comme celui qui était comme, dirais-je, un enfant avec Jésus. Il était un homme qui s'était rendu comme un enfant avec Christ, tout simplement. Et c'est un des secrets aussi par rapport à une vie glorieuse avec Jésus, par rapport à marcher avec Jésus. Et soyons des enfants. C'est très important d'être un enfant avec Dieu. Être un enfant avec Dieu, croire tout ce qu'il dit, l'aimer comme pas possible. Vous voyez, un enfant, tu peux aujourd'hui le chicaner à 5h50. Et à 5h53, le même enfant reviendra te voir s'il t'aime. Et il te dira, maman, tata, mon oncle, est-ce que tu peux me faire ceci ? Est-ce que tu peux faire cela ? Maman, tata, est-ce qu'on peut jouer à ceci ? Papa, est-ce qu'on peut jouer à ceci ? Pourquoi ? Parce qu'un enfant a un cœur qui oublie tout. Un enfant a un cœur qui aime son condition. Et c'est important. Donc revenons à notre sujet. Jean était qualifié comme celui qui se couchait la tête sous la poitrine de Christ. Mais j'aimerais aussi vous dire que ce n'est pas la seule position que Jean avait. Lorsque nous regardons l'histoire de la crucifixion, on peut savoir que les personnes qui étaient présentes durant ce parcours difficile pour Christ étaient Marie de Magdala, était Marie sa mère et était Jean l'un des douze disciples. À un moment où Christ était devenu vulnérable, Christ était devenu déplorable, Christ était devenu quelqu'un que tu ne voudrais même pas avoir connu. C'est à ce moment-là que Jean était présent et que les autres apôtres avaient disparu. Mais laissez-moi vous dire que la position que Jean avait à ce moment-là était très stratégique. Non seulement pour lui, mais aussi pour nous. Car nous avons eu accès à recevoir une révélation que Jean a pu recevoir simplement parce qu'il était positionné au bon endroit. Laissez-moi vous dire qu'aussi dans la vie, certaines choses que vous allez recevoir, certaines choses que vous allez être capables de connaître, certaines informations que vous allez être capables de retenir de la vie ainsi que de Dieu, certaines réalités que vous allez pouvoir être capables de passer va être par rapport à la position que vous avez. Alors voyez ceci, à la crucifixion, on part de Jean et on dit que Jean était à la croix. On peut se mettre cette image que Jean était celui qui était au pied de la croix. Non seulement celui qui était couché sur la poitrine de Christ, non seulement celui qui pouvait mettre la partie qui est sa tête, la partie où il y a toute l'intelligence de l'homme, la partie où il y a toute la force de l'homme, la partie où il y a tout ce qui fait de l'homme un homme. Il a été capable de mettre cette partie sur la poitrine de Christ. Il a été capable de faire reposer cela sur la poitrine de Christ. Mais Jean a été capable d'être au pied de la croix et a regardé son sauveur. Laissez-moi vous dire ceci, celui qui a été capable d'être vulnérable devant Dieu a pu voir Dieu vulnérable. Celui qui a été capable de voir Christ vulnérable a été capable de le voir car lui-même a été vulnérable devant Christ. Et il est important, mes amis, de savoir que dans la marche de la vie, dans la marche avec Dieu, ta position déterminera ta relation avec Dieu. Il est important de savoir que ta position déterminera ce que tu recevras de Dieu. Et j'aimerais vous dire ceci, que la position et la vision vont de pair. Pourquoi ? Voici, si vous prenez une photo, vous avez toute une vue, 360, 180 degrés. Vous placez le téléphone à une position spécifique. La vue que vous aurez, la vision que vous aurez dans le téléphone, l'image que vous serez capable d'en ressortir, dépendra de la position que vous avez prise lorsque vous avez pris cette photo. Et oui, alors c'est de la même façon qu'avec Jean. Il avait une position qui l'a permis de recevoir quelque chose que les autres n'ont pas pu recevoir. Il avait une position d'être capable de voir le poids de l'amour de Dieu pour le monde. Il avait une position qui l'a permis de voir le poids de l'amour de Dieu qui était au-delà même du confort de Dieu. Christ a délaissé inconfort. Christ a délaissé sa gloire. Christ a délaissé de multiples choses afin de venir dans une situation que nous appellerions inconfortable pour nous sauver. Parce qu'il nous aimait. Et il est important de comprendre que certaines choses, nous ne pourrions jamais en recevoir ni en comprendre la réelle définition si nous n'avons pas la bonne position. Alors Jean étant devant la croix, Jean regarde Christ. Jean voit Christ porter la douleur de l'humanité. Jean voit Christ porter une douleur qu'il ne l'avait jamais vue porter. Il voyait cet homme qui faisait des miracles. Il voyait cet homme qui lui donnait des réments exceptionnels. Il voyait cet homme qui lui donnait de l'intelligence. Cet homme qui lui donnait des conseils extraordinaires. Être cloué sur une croix. Il voyait cet homme être cloué sur une croix et n'avoir, si je pourrais dire, aucun moyen de défense. Il a vu ce Dieu qui pouvait faire n'importe quoi. Qui pouvait même marcher sur les eaux pour les rattraper. Se rendre sans défense. Pourquoi ? Parce que simplement, il voulait porter tes fautes et mes fautes. Parce que simplement, il t'aimait et il m'aimait. Parce que simplement, il a porté le poids de l'humanité sur lui. Il a laissé son amour, comme je l'ai dit. Il a laissé son amour être plus fort que son confort. Il a laissé son amour être plus fort que tout ce qu'il pouvait posséder. Que tout ce qu'il était. Il a laissé son amour être plus fort que la gloire qu'il avait et qu'il a. Alors voici ceci. J'aimerais que dire que dans la marche avec Dieu, dans la vie, mes amis, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous faisions, il faut savoir à un certain moment, dire à Dieu merci. Merci pourquoi ? Parce que j'aimerais que dire que lorsque tu penses que Dieu te fait passer par certaines choses, lorsque tu penses que tu passes par certaines épreuves, c'est simplement que tu dois dire, Seigneur, merci. Merci parce que tu me positionnes à un nouvel endroit. Tu me positionnes afin que je te voie d'une manière différente. Tu me positionnes afin que je puisse te voir d'une nouvelle facette. Écoutez-moi, il était impossible pour Sarah de voir la face de Dieu qui donne l'enfant à la femme spérile. Si elle ne serait pas positionnée afin de voir Dieu comme un Dieu fidèle, il aurait été impossible à David de voir Dieu comme un Dieu qui libère, comme un Dieu qui est la force dans le combat, s'il ne se serait pas positionné à être dans la bergerie de son père. Vous voyez David, l'histoire de David, nous parlons de David, nous disons que David était un homme fort, un homme vaillant, c'est un homme qui a fait des choses. C'était pourtant un jeune homme, un jeune garçon, un beau garçon, un jeune homme comparé à ses frères, moins robuste qu'eux, moins d'entraînement qu'eux. Mais parce que David savait que le Dieu qui était avec lui lorsqu'il était en train de garder l'épreuve de son père est le même Dieu qui sera avec lui devant Goliath. David a pu faire les choses qu'il devait faire. Il est important de savoir que la position que tu as va déterminer la vision que tu auras de Dieu. Alors laisse-moi te dire si parfois tu sens comme si il y a tellement de choses qui se passent, tu te sens à tellement de places différentes, à un moment tu passes par telle chose, à un moment tu passes par telle chose. J'aimerais t'assurer que c'est Dieu qui est en train de changer ta vision. Dieu veut changer ta vision afin que tu le voies sous une nouvelle facette. Dieu veut changer ta vision afin que tu voies une nouvelle face de lui. Il aurait été impossible pour Moïse de faire certaines choses, de paraître devant Pharaon s'il n'aurait pas permis à Dieu de le positionner devant le buisson ardent et de lui parler. S'il n'aurait pas rencontré ce Dieu qui l'aurait peut-être d'abord effrayé lorsqu'il a changé son bâton serpent. Il l'aurait peut-être d'abord effrayé lorsqu'il a mis sa main dans son habit et l'a ressorti et sa main avait la lèvre. Ça aurait peut-être effrayé, mais si Moïse n'aurait pas maintenu cette position, Moïse n'aurait jamais connu ce Dieu qui peut le faire tenir devant un Pharaon malgré que Moïse était bègle, malgré que Moïse avait un handicap. J'aimerais te dire que la position que tu as avec Dieu va aussi déterminer là où tu iras dans ta vie. Parce que lorsque Dieu te positionne quelque part, lorsque Dieu te permet de le voir dans une certaine facette, c'est aussi parce qu'il veut me faire montrer cette facette au monde par toi. Oui, Dieu a voulu nous montrer qu'il était possible d'être bègle et de quand même parler. Dieu voulait montrer qu'il était possible d'être un jeune garçon faible, qui n'avait jamais été entraîné au combat, qui n'avait jamais été exercé à la guerre, qui n'avait même pas l'armure, car David avait même laissé l'armure de Saül. Mais il était possible, parce que je t'ai positionné, de battre ce combat, de vaincre ce combat. Et c'est alors que David dira que je ne me lève pas contre toi, Goliath, en mon nom. Il dira que je me lève contre toi, au nom du Dieu d'Israël, que tu as injurié. Alors j'aimerais que tu t'assures que lorsque Dieu te positionne quelque part, ce n'est non seulement aussi pour le voir, non seulement pour que le monde te voit par lui, mais c'est aussi pour que tu comprennes que là où il t'a placé, c'est que lui aussi il est avec toi. Tu dois avoir l'assurance que peu importe ce que tu traverses, non seulement ça changera ta vision sur qui Dieu est, mais ça changera aussi le fait que tu réaliseras que Dieu est avec toi. Peu importe où il te place, peu importe où il te positionne, dis-toi que le fait que tu vois Dieu ne l'empêche pas d'être avec toi. Le fait que tu vois Dieu ne l'empêche pas d'assurer tes arrières. Malgré le fait qu'il marche devant moi, il marche à mes côtés, ça ne manque pas le fait qu'il marche derrière moi et qu'il assure mes arrières. Dieu est avec nous constamment. Et j'espère que la position que Dieu te donnera à partir d'aujourd'hui changera ta vision des choses, changera ta vision de voir Dieu, changera ta vision de vivre Dieu, changera ta vision de faire les choses avec Dieu. Il est important de croire que Dieu est avec nous. Il est important de croire que notre position avec Dieu détermine tellement de choses. Détermine tellement de choses. Et tout ce que tu vivras dans ta vie dépend de la position. Crois-moi, ce n'est pas pour rien que Jean a été capable d'écrire le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas pour rien que Jean a été capable de parler de merveille de Dieu parce qu'il avait une position que personne n'avait. Alors je t'assure qu'en cette saison, Dieu te positionne d'une nouvelle manière. Qu'en cette saison, Dieu te parle d'une nouvelle façon. Et c'est simplement afin que tu reçois de nouvelles choses. C'est simplement afin que tu reçois de nouvelles choses, afin que Dieu parle par toi, afin que Dieu se révèle par toi, afin que Dieu fasse de nouvelles choses par toi. Et je t'assure, lorsque tu changeras ta mentalité et tu comprendras que la position détermine la vision que tu as, tu feras encore plus confiance à Dieu. Tu feras toujours confiance à Dieu et tu chercheras à toujours avoir la position qu'il faut. C'était Kéren Amba Moniel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je crois que notre position a changé. C'était Kéren Amba Moniel. 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 Kéren Amba Moniel.